Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous passez un très très bon début de semaine, donc pour moi cette semaine, on commence tout d'abord par, on est mardi, et mon dernier, mon fils du CE1 a commencé l'école aujourd'hui, et là j'ai deux trois petits rendez-vous un peu professionnels on va dire. Donc je vous disais, deux trois petits rendez-vous professionnels, importants, et puis voilà, je dois aller voir au niveau de la facture de mon téléphone, vous savez j'avais un téléphone, je filmais avec, et franchement la qualité était au top, celui-ci a une qualité vraiment exceptionnelle aussi. J'ai un Xiaomi là, c'est un Note 10, pour la qualité elle est vraiment pas mal, mais en face cam. En face cam, en fait, elle est pas jojo, contrairement au Huawei que j'avais, j'avais un P30 Pro, non pas un Pro, mais un P30 de très bonne qualité au niveau, surtout face cam, vraiment c'était, voilà je faisais des face cam, et contrairement à celui-ci qui montre tous mes défauts, l'autre vraiment était, comment vous dire, franchement j'aimais beaucoup, je regardais mes anciennes vidéos qui dadaient de décembre à janvier, oui j'ai compris. Et du coup, contrairement à celui-ci justement, et ben, et ben, il filmait beaucoup, beaucoup mieux, et j'ai besoin de deux appareils vraiment distincts, autant un pour filmer, et un autre pour, pour, pour les appels, tout ça, parce qu'en plus de ça, ma batterie se décharge, enfin voilà, c'est pas, c'est pas évident. Donc, donc voilà, il faut que j'aille d'urgence chez Bouygues pour voir si je retrouve cette facture, étant donné qu'il est sous assurance Bouygues, et l'assurance Bouygues c'est un assureur à part, du coup, il faut que j'ai dû les appeler, ils m'ont fait mon dossier, mon pré-dossier, là, il faut que, oui, j'ai compris. Donc, à côté, je dois faire mon dossier, en fait, mon dossier pour, pour avoir l'accord ou pas, pour qu'il me dise si le téléphone est bien assuré ou pas. Enfin, c'est compliqué et long, et j'ai vraiment hâte, si c'est pas le cas, bah je le, je, je le ferai moi-même, et je le payerai, j'ai pas le choix, et franchement, en ce moment, j'ai vraiment besoin, c'était soit, 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 acheter un nouvel appareil photo, et si j'achète un nouvel appareil photo, je veux pas acheter un truc, je veux vraiment mettre le prix, en fait, et du coup, je préfère attendre. Si c'est pour que ça revienne au même que le téléphone, c'est pas la peine, donc je préfère vraiment avoir une qualité vraiment topissime, et voilà. Donc du coup, du coup, voilà, mon petit, mon petit, ma petite journée, comment elle va se, se présenter. J'avoue, être un peu stressée, parce que j'ai un rendez-vous, mais il me stresse. Mais bon, ça va passer, Inch'Allah. Bref. Donc, ça va, c'est pas loin de la maison, donc c'est pas mal. Je voulais faire un gros bisou à, une abonnée que j'ai croisée chez Auchan. Donc, si tu passes par là, t'étais trop adorable la dernière fois, donc je te fais de gros, gros bisous. C'est, ça fait toujours plaisir de vous croiser et tout, c'est pas évident avec ce, ce Covid et tout, on a peur de faire la bise, pas faire la bise, etc. On a pas envie de rejeter les gens et tout, mais ça fait toujours plaisir en tout cas de vous voir, et vos retours, ce que vous me dites et tout, à ce moment-là, me fait énormément plaisir. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, franchement, il fait trop beau, c'est toujours bien bronzé dans ma terrasse là. Mais voilà, trop de choses à faire. Du coup, pour l'école, on retourne sur l'histoire de l'école. Donc, j'ai mon fils du CE1 qui a repris l'école aujourd'hui. Ma fille de CE2 reprend que la semaine prochaine. Et mon fils du collège reprend que jeudi, ce jeudi-ci, ce jeudi-là. Du coup, le collège, c'est une de mes journées et c'est tout. Et franchement, je pense qu'on est à un stade où on n'arrive plus à suivre l'école à la maison pour celles qui ont beaucoup d'enfants et savent ce que c'est. Donc moi, en mai, comme je dis, en mai, je trouvais que c'était un peu trop tôt pour reprendre l'école. C'est pour ça que je ne les ai pas envoyés tout de suite. Je trouvais que c'était trop prématuré. Je trouve qu'au mois de juin, c'est tout juste ce qu'il faut. On est en train de découvrir que ça va beaucoup mieux. On a des gestes, on a des gestes maintenant habituels. On sait qu'il faut se laver les mains, qu'il faut mettre un masque. On sait qu'il y a des distances à respecter, même si ce n'est pas toujours le cas. Quand il fait beau, apparemment, on a l'impression, et même en temps général, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on respecte toutes ces choses-là, en fait, je ne suis pas tombée malade à cette époque de l'année. Je tombe souvent malade, j'ai souvent un rhume. Et je trouve que même au niveau, c'est sûr que ce n'est pas bon pour notre système immunitaire, parce qu'on sera toujours dans un genre de truc toujours clean. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais j'avoue que je ne suis pas tombée malade depuis, et ça fait trop bizarre, alors que je tombe très vite malade. Bref, déjà, on voit qu'on respecte pas mal les choses, les gestes de barrière, etc. à respecter. Et si on s'habitue, on devrait réussir à gérer ce virus tant qu'on n'a pas de vaccin. De toute façon, il n'y aura pas de vaccin avant très longtemps. Il faut des tests, il faut que ça dure. On ne sait pas ce que ça va donner sur plusieurs années, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du vaccin. Du coup, la seule chose à faire, c'est vraiment de respecter, et surtout prendre soin de nos parents, de faire attention. Maintenant que mon fils va aller à l'école, en fait, maintenant, s'il va aller chez sa mamie, on va dire qu'il va respecter une distance et il va mettre un masque. Je n'ai pas de câlins à leur mamie, en fait. Je ne le laisserai pas faire de câlins. Et voilà, on respectera tous ces gestes aussi, tout simplement. On n'a pas trop le choix. Je ne sais pas vous, alors, comment ça se passe ? Je sais qu'au niveau Paris, tout ça, je sais que c'est encore en zone orange, donc c'est encore risqué. Donc, pour l'école, c'est pareil. Mais nous, on est en zone verte, enfin. Pour nous, c'est un énorme succès, on va dire. On est assez content, on peut un peu plus sortir, etc. On a moins peur, mais voilà, il faut faire attention. Il peut revenir aussi vite qu'il est moins visible, en fait. Même pas parti, parce qu'on sait qu'il y en a encore qui tombent malades. Tout ça, tout ça. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait cinq minutes que je parle encore. Et je n'ai pas envie que cette vidéo dure une éternité. Dégoûté, c'est fermé. Donc, du coup, ils sont en plein travaux. Et du coup, je n'ai plus qu'à appeler. On va envoyer un mail à vous. Plus le choix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant que je suis partie au Aldi, au Lidl. Là, je vais récupérer mon fils. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais il y a l'air de... Il n'y a pas beaucoup de monde, vraiment. Les filles, il n'y a pas énormément de monde à l'école. Et en fait, je suis allée au Lidl pour voir s'ils avaient déjà posé un barbecue. En fait, franchement, les filles, c'est trop une bonne affaire. Il va être posé en même temps que le monsieur cuisine, si jamais. Et c'est un barbecue à gaz mobile de deux brûleurs. Comme je vous ai dit, le mien, il est capote, on va dire. Et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message en privé sur Instagram. En me disant que Lidl allait poser des barbecues à 89 euros. Et franchement, pour le prix, ça vaut énormément le coup. Parce que ces barbecues, en général, ils coûtent plus de 100 euros. Mais franchement, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec des gros barbecues ou autres, je pense que ceux-là sont juste parfaits. Et franchement, si vous voulez plus souvent cuisiner au barbecue pendant l'été, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il suffit juste d'avoir une bouteille de gaz. Et en plus, vous avez les tablettes de chaque côté pour récupérer, en fait, mettre les assiettes, disposer. En fait, c'est super pratique. Et surtout, quand on ferme le barbecue, qu'on laisse vraiment la cuisson avec le feu, c'est trop, trop bon. Donc, vraiment, si jamais vous voulez investir et que vous voulez en acheter un, en plus, c'est la marque Silvercrest, si je ne me trompe pas. Non, c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a pas écrit les garanties. 3 ans. Et l'acier, il est en acier inoxydable pour tout ce qui est en métal ici. En fait, c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Sinon, si vous voulez plus des barbecues au charbon, vous avez celui-ci à 29 euros. J'en ai un comme ça, mais voilà, charbon, on est... On galère un peu. Et vous avez un barbecue au charbon à mettre sur la table avec ventilateur actif. Ça a l'air trop bien, ça, vous le mettez sur la table. Ça, c'est bien pour les petites choses, mais après, pour les grosses brochettes et tout, je pense que ça va être galère. Et sinon, le monsieur cuisine est... Et enfin, va être mis en vente aussi, jeudi 4 juin. Donc voilà, heureusement, j'avais mis de côté déjà de base pour acheter ce barbecue. Déjà, je le voyais, on s'est dit qu'on allait l'acheter à 150 euros. Au final, finalement, il y a ce bon plan. Et j'ai beaucoup de filles qui me demandent comment je fais au niveau de mon budget, tout ça. J'ai reçu énormément de messages. Beaucoup pensent que j'achète énormément. Alors, pas du tout, les filles. Je profite vraiment toujours des bons plans. J'en profite quand ce n'est pas cher. Vous voyez que j'achète souvent chez Chine. Je ne suis pas du genre d'aller chez Zara, H&M, faire des achats de 100 ou 200 euros. Vraiment, moi, pour mes achats, par mois, voire tous les deux mois, déjà, des fois, vous ne me voyez même pas en acheter. Si vous regardez bien, il y a des moments où je ne vais rien m'acheter. Je vais acheter, par exemple, pour 60 euros avec les codes promos. Je me débrouille toujours pour ne pas claquer énormément, en fait. Donc, vraiment, je ne suis pas du genre à dépenser. Je ne suis pas riche non plus. Je ne suis pas Rothschild. Et peut-être qu'une fois, j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale. Mais à voir si ça intéresse. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. On est tous dans la même mouise. Et on galère tous un peu. On a tous des périodes où ça ne va pas, etc. YouTube, on ne gagne pas des masses. On ne gagne pas bien. Franchement, ce n'est pas quelque chose où on pourra vivre avec. Parce qu'il y a souvent des personnes qui pensent qu'on vit avec. Qu'on peut juste faire des achats grâce à ça et tout. Alors que pas du tout. C'est vraiment un petit argent de poche, on va dire. On ne va pas cracher sur la soupe. Ça nous fait gagner quand même un peu. Mais ça ne fait pas gagner des trucs de ouf à mon stade. En tout cas. Voilà, bon, je vais aller chercher. Alors, comment ça a été aujourd'hui ? Combien ? Vous vous êtes lavé beaucoup les mains, non ? Vous étiez combien ? Trois. Ça va, c'est pas beaucoup. Et du coup, vous avez fait de récréation ? Ouais, un peu. Un peu. Tout seul que votre classe ? Aucune autre classe. Mais pas beaucoup de classe. En tout cas, ils n'étaient pas nombreux. Ça ne l'a pas trop perturbé ? Tu étais perturbée, non ? Tu aimes bien ? Oui. Je l'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup, quand il vient, je laisse perdre tout de suite de désinfectant dans les mains et tout. Même s'ils le font avant de... Vous vous lavez les mains avant de sortir déjà ? Mais là, elle ne me sent pas les mains. Elle vous l'a dit quand ? Vous l'avez fait combien de fois ? Vous vous êtes lavé les mains combien de fois ? Plusieurs fois quand même ? Trois fois. Trois fois ? Quatre fois. Quatre fois ? Plusieurs fois. Bref. Quand vous allez à l'école, etc. Bref, en tout cas, il n'a pas l'air perturbé la cour tout à l'heure. Donc, on va rentrer à la maison et j'ai leur préparé à manger. Et en plus, tu sais pourquoi il y a ça ? Pourquoi ? Ça, c'est la classe. Une classe là-bas, une classe ici. Oui, en fait, ils ont des barrières séparées dans la cour. Et ils me montrent que c'est pour que chaque classe a sa partie. Et comme ça, ça évite qu'ils soient tous mélangés. Et voilà. Bon, je vous reprends à la maison. Donc, finalement, je n'ai pas préparé à manger parce que monsieur l'avait déjà fait. Et je voulais revenir sur une chose, pas que vous avez oublié. Et si c'est pour aider certaines personnes. C'est qu'on a la déclaration d'un pot à faire. Et c'est hyper important, les filles, pour faire les papiers. Si vous voulez prochainement faire soit un achat d'une maison. Ou si vous voulez changer de logement en location ou autre. L'avis d'imposition reste toujours important. Et surtout, toujours les deux à trois derniers avis d'impôt. Donc, il faut l'avoir très rapidement. En plus, si vous déclarez après, même si vous n'êtes pas imposable, elle est toujours importante. Parce que si vous déclarez après, vous risquez de recevoir l'avis d'imposition six mois après. Ça peut bloquer certains de vos dossiers. Donc, la date limite, c'est jusqu'au 12 juin. Vous avez encore le temps. Vous pouvez déclarer sur Internet, ce qui est beaucoup plus rapide. Et en plus, il y a déjà toutes les informations sur vos fiches de paye. Il y a juste à vérifier. Donc, vérifiez toujours. Et pour ce qui est imposition, petite chose. Parce que des fois, on n'est pas toujours au courant des réductions d'impôt ou de remboursement. Donc, réduction d'impôt, si vous n'êtes pas imposable, va vous être remboursé tout simplement par les impôts. Ça peut être, par exemple, les gardes de vos enfants, je crois, jusqu'à l'âge de trois ans ou plus. Je crois à l'âge de huit ans. Huit ans, si je ne me trompe pas. Mais à vérifier, il y a marqué sur Internet, vous pouvez déclarer la cantine, les crèches et le périscolaire, si je ne me trompe pas. Vous pouvez déclarer, demander d'ailleurs à la comptabilité de la crèche ou de périscolaire en général. Soit ils vous l'envoient toujours par mail trois mois avant. Sinon, vous pouvez leur demander un récapitulatif. Vous leur envoyez un mail au secrétariat ou au secrétariat comptable. Et on vous envoie toujours le récapitulatif à déclarer pour la réduction de vos impôts. Donc, vous avez sa crèche. N'oubliez pas, parce qu'avant, je ne le faisais pas du tout, alors que je pouvais être remboursé à l'époque. Mais je ne l'ai jamais fait pendant pas mal de temps. Donc, si vous ne savez pas, vous avez aussi, si vous versez une, comment ça s'appelle, vous pouvez aussi prétendre une réduction si vous avez fait des dons à l'association. À l'association. Donc, moi, je ne le fais pas. J'ai plus l'impression que c'est comme si ce n'était pas moi qui donnais. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez bénéficier d'une réduction égale à 66% du total de versement dans la limite de 20% de revenus imposables de votre foyer. Donc, je crois que c'est la casse 7UF. Mais en tout cas, regardez bien. Tapez maintenant. C'est très rapide. Vous tapez le nom de ce que vous voulez déclarer. Vous l'affichez. Vous avez juste à cocher. Ensuite, à mettre la somme. Donc, si jamais, ça peut vous aider au niveau de la réduction d'impôt. Ça peut vous permettre de donner plus justement dans l'année. Donc, vous pouvez donner, déclarer ces dons-là. Souvent, les associations, vous faites une facture juste après. Vous l'envoie par mail pour le déclarer aux impôts. Donc, en général, vous recevez toujours un mail à ce sujet. Les impôts aussi sur les pensions alimentaires aussi. Si vous versez des pensions alimentaires à déclarer, etc. Enfin, il y a toutes ces petites choses que souvent, on pense ne pas avoir besoin à déclarer aux impôts qui peuvent vous aider énormément. Donc, vraiment, faites-vous des petites informations. On a tout sur Internet aujourd'hui. Donc, faites des recherches. Si vous faites un virement sur quelque chose ou autre, tapez pour voir s'il faut déclarer vos impôts. Il faut aussi déclarer pour les sommes qu'on reçoit, même si on n'a pas encore une, qu'on n'est pas encore auto-entrepreneur. Les déclarer sur les impôts, même si, voilà, on a une limite donnée. Donc, tant qu'elle n'est pas dépassée, vous pouvez encore les déclarer en tant que privée, quoi, en tant que personne lambda. Mais à partir d'un moment, il faut quand même se déclarer auto-entrepreneur. Je parle vraiment de tout ce qui est YouTube, Instagram, tout ça, quand vous commencez à être payé, etc. Ça aussi, il y a une case spéciale pour déclarer d'autres revenus, etc. Voilà, dans tout cas, pour tout ce que je peux vous conseiller. Et qui peut vous donner droit à une réduction d'impôt, crédit d'impôt, enfin voilà, qui peut vous aider sur vos charges, etc. Voilà, donc ne dépassez pas parce que franchement, c'est vraiment galère. J'ai carrément oublié l'an dernier de faire ma déclaration d'impôt. J'en avais énormément besoin cette année. Et j'ai tout, tout, j'avais tout besoin de tout refaire. Et il n'est toujours pas arrivé celui de cette année, donc pour l'an dernier. Donc pour vous dire, faites à temps et en heure, vous serez tranquille. Et même au niveau des remboursements, tout ça, ça sera fait, je crois, au mois de juillet. Ça se fait, donc c'est beaucoup plus rapide que si vous déclarez au milieu de l'année, que vous laissez traîner. Donc vraiment, si vous avez l'intention de déménager, de faire quelque chose, ne laissez pas traîner. C'est super important. Pendant que je faisais ma paperasse, j'ai regardé en même temps, j'ai vu que j'avais une pub électro-dépôt. Je me suis dit, pourquoi pas regarder s'ils avaient un barbecue ? Bon, après, il a l'air moins top que celui de Leclerc, je vous avoue, il est moins cher. 79 euros, vous avez la housse et tout. Mais je trouve que celui de, pas de Leclerc, de Lidl, a l'air meilleur quand même. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et vous ratez l'autre bon plan. Donc voilà, c'est aussi avec deux brûleurs. Moi, je ne recherche pas, il y en a avec trois brûleurs à 99 euros. Mais voilà, vraiment, c'est un petit, si vous êtes à fond aussi, barbecue et tout, ça peut vous intéresser. Je vous partage en fait le bon plan. Donc voilà, vous en avez un, trois brûleurs qui paraît vraiment, il a l'air vraiment pas mal. C'est un arrivage et il a l'air énorme. Il est à 99 euros. Donc, ce n'est pas cher du tout. Et vous voyez, le seul petit truc, c'est que voilà, en fait, la différence entre celui du Lidl et l'autre, c'est le fait qu'il n'y a pas la deuxième étagère pour garder au chaud votre viande, etc. Mais il a l'air aussi pas mal. Et on se retrouve dans la cuisine, dans ma petite cuisine. Je ne vais pas encore préparer à manger. Là, je vais préparer une citronnade pour nous poser un petit peu dans le jardin. Et je voulais vous montrer en fait, vous savez, la dernière fois, j'ai acheté cette huile d'olive chez le magasin Turc. Mais je crois que c'est tourné ou c'est mélangé. J'ai pas regardé s'il y a écrit composé d'huile d'olive raffinée, d'huile d'olive vierge, huile contenant exclusivement des huiles d'olive ayant subi un traitement de raffinage et de huile obtenue directement des olives. Mais je trouve que voilà, on ne sent pas trop le goût. C'est assez clair. Il y a un doute que ce n'est pas de huile d'olive. Mais après, je ne sais pas. Je ne suis pas professionnelle. Et du coup, quand je suis passée chez Lidl, tout à l'heure, j'ai pris cette grosse bouteille d'huile d'olive en prominence d'Espagne. Elle est de 2 litres et elle m'a coûté 8 euros environ. Je trouve que ça valait le coup. Et elle est beaucoup plus forte. Franchement, obtenez directement uniquement des procédés mécaniques. 100% huile d'olive vierge. Du coup, je pense que le fait qu'elle soit trop raffinée, trop traitée, du coup, on sent moins. Et je pense qu'il n'y aura pas les bienfaits de l'huile d'olive. Après, je n'ai pas lu encore ce que ça représente vraiment l'huile raffinée, etc. C'est peut-être pour qu'il y ait moins de goût, que ce soit moins fort, je ne sais pas. Mais vraiment, nous, on préfère ce type d'huile d'olive. Et ça me fait penser aux bouteilles d'huile d'olive du bled, franchement. Et franchement, ça valait le coup. Donc, si jamais vous avez encore pas mal de bouteilles olidel. Et j'ai acheté du coup des citrons verts. Je les rince quand même, moi. Je les rince quand même. Et pour la citronnade, je la fais depuis que j'ai découvert le système de Thermomix. Je ne le fais qu'au Thermomix. J'en mets 3, 4. Franchement, j'en mets pas mal pour 1,5 litre d'eau. On en met pas mal quand même. Et puis, il va mixer sur tout et tout. Et c'est ça qui va faire ce sirop. Et donc, pour le citron, j'utilise toujours du bio. Parce que forcément, on va utiliser la peau, que ce soit pour les citronnades. Et même si vous faites du citron conflit fait maison, achetez les bio. C'est vrai que celle-là, elle vire un peu au vert. Elle ne s'était pas trop belle. Il n'y en avait pas beaucoup. Je pense que tout le monde l'utilise pour faire de la citronnade ces derniers temps. Et franchement, prenez du bio. Parce qu'on utilise toujours la peau, que ce soit pour les citronnades, pour les citrons confits. On n'enlève pas le zeste. Et même si vous utilisez le zeste, le mieux, c'est d'utiliser le bio pour éviter d'avoir les pesticides qui sont accrochés, absorbés dans la peau. Et éviter qu'ils soient, par exemple, dans la citronnade, ils ressortent dans l'eau et on va le boire. Et sur le citron confit, que ça ne se conserve pas avec et tout. Et voilà, ce n'est pas au top. De préférence, utilisez toujours du bio. En gros, c'est là où je veux en venir. Je raconte ma live. Bref, je vais faire ma citronnade. J'ai pris de l'eau très fraîche. J'ai quelques glaçons. Là, j'ai remis des glaçons dans mes sachets de congélation que je vous avais conseillé qu'on achète en magasin. C'est des sachets où on peut remplir d'eau. Et en fait, quand on le retourne, l'eau ne se renverse pas. Vous le mettez au congélateur et après, ça vous fait des petits glaçons pilés. Ça se conserve. Enfin, ça permet d'en avoir pas mal surtout. Bref, sur ce, je vais commencer à couper et je vous redis à tout à l'heure. Et en fait, j'utilise maintenant ma... J'ai acheté un autre distributeur de boissons de chez Action, étant donné qu'ils ne sont pas très chers. Vous avez vu, je l'ai acheté durant la fête de l'Aïd. Et franchement, je n'utilise que ça maintenant pour qu'on puisse avoir une petite goûteuse citronnée. Et voilà, en ce moment, en été, on aime énormément faire des citronnades. Et surtout quand cette période, il fait énormément chaud. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 et voilà une fois que j'ai tout préparé pour ce qui est l'aubergine je vais commencer par préparer la farce qui est très très simple à réaliser vous pourrez la faire bien sûr sur une poêle donc je vais commencer à hacher un oignon je vais rajouter un poivron rouge en général et dans les recettes du thermomix il vous demande de toujours de le hacher avec les oignons et en fait pour cette recette pas du tout on vous demande de les couper au préalable en petits dés je mets 20 g d'huile d'olive et je laisse cuire pendant environ je crois cinq minutes j'essayerai de récupérer la recette si j'arrive parce que comme dit c'est sur l'application cookie doux à ce stade de la recette j'ai rajouté la viande hachée et je vais rajouter les épices le sel le poivre le que le curcuma le cumin et le paprika recette du thermomix on demande aussi du paiement d'espelette mais moi je ne le mettrai pas on vous demande je crois aussi de l'herbe de provence si je me trompe pas pareil je n'en ai pas mis j'ai mis à la place de la coriandre et de du persil voilà je vais laisser mijoter le tout pendant environ 10 à 20 minutes et ensuite à la deuxième étape je vais rajouter la chair de l'aubergine et la sauce tomate et j'utilise le tube de sauce tomate de panzani c'est une sauce tomate née aux petits légumes elle est juste trop bonne on peut la trouver au lidl et je rajoute un peu d'eau et je vais laisser cuire le tout la farce est cuite et à ce stade en fait on vous dit au thermomix que l'étape est terminée en fait moi ce que j'aurais voulu c'est de mettre la sauce tomate sur le plat allant au four du coup j'ai préparé une sauce à part et j'ai raté de filmer ce moment là mais en fait c'est juste de la sauce tomate de la purée de tomate avec un filet d'huile d'olive du sel du poivre et quelques herbes comme la coriandre ou le persil ou autre si vous préférez ensuite je dispose je dispose mes auvergines sur le plat allant au four et je vais les farcir de la farce préparée auparavant à base de viande hachée on parsème le tout de fromage râpé et c'est juste top c'est trop trop bon les filles franchement j'ai mon frère qui est passé en plus à la maison franchement ils ont tous aimé ma nièce enfin vraiment les mêmes les enfants ils ont apprécié vous laissez la cuisson je crois 20 minutes à 200 degrés ça cuit très très rapidement et c'est très simple et super bon de saison vous pouvez accompagner le tout avec du riz et de la salade donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao ciao bon 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 bon